C'est un journée habituel dans la vie de Jacques Touran. Tous les matins, Jacques se lève à 7h du matin pour aller à Bourgaux. Il se louche, il se rase et il s'habille. Alors, il prépare son petit déjeuner. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite couillère. Il a tourné, il a boule le café au lait et il a repoussé la tasse sans me parler. Il allume une cigarette, il a fait des ronces avec le fum. Il a mis les cendres dans les cendriers, sans me parler, sans me regarder. Il se lève, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau. Et il est parti sans me parler, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête à ma main et je pleure. Bonjour. Salut. Salut. Qui est ce téléconeur ? Oui, c'est Jacques Bourgat, c'est mon voisin. Il travaille à la poste. Il ne le fait pas ? Oui, il ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est facteur ? Non, non, il est en l'éroport, il est employé, il s'occupe de la montagne. Ah, bon. Pardon, monsieur, j'ai cherché la gare de France, c'est loin. La gare de France, c'est pas loin. Prenez cette roue-là, en bout, tout droit et puis à gauche. C'est bien pour aller à Vick. Ah non, pour aller à Vick, c'est la gare de Sainz. Et il faut prendre le métro. C'est assez loin. Allez au métro lycée, une ouverte. Et vous prenez la direction de l'université et descendez à la gare de Sainz. Mais ça c'est trop loin. Je suis un retard. Vous prenez un taxi. Il n'y a pas d'argent. Moi non plus. Tenez, voilà, un ticket de métro. Un ticket de métro. Allo, j'écoute. Monsieur Minetto, s'il vous plaît. Allo, allo, qui demandez-vous ? Monsieur Minetto. Allo, allo, ne coupez pas. Quoi ? Monsieur quoi ? Monsieur Minetto. Quel numéro demandez-vous ? 93, 4A 05, 67, 87. C'est bien ici. Mais à qui voulez-vous parler ? À Monsieur Minetto. Avec M comme mariage. C'est un illustre professeur de français. Ah oui, ne quittez pas. Je voulais passer. Oh, enfin. Pauline ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ce soir, ce soir, rien. Et tu sors avec Walder ? Oui, d'accord, c'est ta bonne idée. Où est-ce qu'on dit ? On te veut, c'est m'intégral. Tu ne connais pas des restaurants pas trop chers ? Hum, trop chers. Pourquoi pas Ménage à Troyes, place Catalonia ? Il y a trois demandes, il faut t'attendre. Hum, où est-ce qu'on peut manger des sommelettes ? Des sommelettes ? Et rue Carolina 5, il y a des restaurants catalans. Et ils ne sont pas trop chers. Oui, formidable. Et on se retrouve à 18h ? Oui, ça s'est trouvée, rue Carolina 5. Et tu ne les connais pas ? Non. C'est derrière la vente, là. Ah bon ? Alors, si ? D'accord, si. Merci, madame, vous avez choisi ? Un instant, s'il vous plaît. Excuse-moi, je reviens tout de suite et il faut qu'il passe un petit défil. Où est le téléphone, s'il vous plaît ? Au sous-sol. Vous avez des pièces ? Non, je vais demander à la pièce. D'accord. D'accord. Pardon, je vais prendre la moulinée, c'est vous. Au revoir. Tenez, voilà. Pardon, monsieur, je peux vous poser quelques questions ? Oui, allez-y. Où travaillez vous ? Je travaille à l'école spéciale de l'âme. Quelle est votre proportion ? Je suis professeur. Où est-ce que vous déjeunez ? En général, je mange au restaurant de l'école, mais aujourd'hui, je vais avec mes amis dans un restaurant. Et vous, qui vous êtes un travail à quelle heure ? Je n'ai pas l'heure. Je travaille sans arrêt les 24 heures. Par exemple, chez moi, je dois envoyer beaucoup d'informations à mes étudiants. J'ai encore une question. Si vous voulez répondre, est-ce que vous êtes marié ? Non, on doit laisser la famille tranquille. Bon, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Allô, Walter, c'est toi ? Alors, j'écoute. Nous sommes déjà au restaurant. Où es-tu ? Pardon, je suis insolée. Je suis en retard parce qu'on m'a fait une enquête dans la rue. Ok, dépêche-toi. Ok, cinq minutes. Madame, s'il vous plaît. Vous avez choisi ? Oui, je voudrais un étudier. Moi aussi, s'il vous plaît. Ne prenez pas, je l'explique. Il n'est pas train d'eux. Prenez un filet. Un filet ? À 60 euros ? Merci. Nous ne sommes pas des touristes. Comme vous voudrez. Monsieur, madame, c'est pour vous. Je vous remercie. Alors, donnez-moi un rôdi de veau avec des petits pois. Euh, c'est que il n'est pas fameux. Le maman ? Non, pas fameux. Et le porc, il est comment ? Ah, le porc. Il est de bien. Mais il n'y a plus. Mais bon, je vais peindre un boisson, un brousseau. Et est-ce que vous voulez pour le boisson ? Encore un peu de là, s'il vous plaît. Euh, vous voulez, monsieur ? Ok, s'il vous plaît. Ça va ? Et pour vous, monsieur Durand ? Euh, une ence que. Ok. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez pour boisson ? Euh, une mouton de champagne, un charade, un charade. D'accord. Bon appétit. Ça n'a pas de classe. Qu'est-ce que tu as pour que tu pleures ? J'ai perdu mon maman. Ton maman ? Tu as perdu ton maman ? Oui, je ne sais pas où elle est. Comme tu t'appelles ? Sabine. Sabine, comment ? Dupuis. Sabine, tu habites où ? A Bouddoupis. À quel numéro ? 16. D'accord. Et viens avec moi, on va appeler ton maman. Ok. Tu parle. Tu parle. Antiquette de metro, à Nibou, ça y est. Quoi ? Ça va en ta. Tu te devrais pas. Tu te devrais pas. Tu te devrais pas. Non. 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 Deuxième place. Deuxième place. Pardon, monsieur. Vous n'avez pas bon ou un chien ? Autre chien ? Il est comme noir ? Oui, il est noir avec un collier à gauche. Il est bon ? Oui, il est bon. Il est comme ça. J'ai vu un chien noir, mais il est tout petit. Demandez à la dame là-bas. Merci. Pardon madame, vous n'avez pas beau mon chien, il est noir. Non, non, je ne l'ai pas beau. Merci beaucoup. Oui.